Pierre Gachon, bonjour. Vous êtes expert leader sécurité dans le groupe Renault, un spécialiste de la cybersécurité du véhicule et vous étiez, vous avez été directeur de la cybersécurité du groupe Renault. Avec l'Internet des objets, il y a une interconnexion entre des milliards d'objets dans le monde. Qu'est-ce qu'il en est pour vos projets de véhicules connectés, puisque c'est une révolution technique en termes d'usage, de mobilité et de gestion de la batterie électrique ? Le business model des constructeurs automobiles est en train de se révolutionner. Nous ne nous limiterons plus à la vente de véhicules, mais nous allons progressivement étendre nos sources de revenus à la vente de services et la connectivité de nos véhicules, qu'ils soient véhicules thermiques, électriques, autonomes, est un vecteur très important pour pouvoir soutenir ce développement. Renault a créé récemment une plateforme de mobilité et de services connectés de nouvelle génération qui s'appelle Renault Easy Connect, qui permettra par exemple de vous connecter à votre agenda, d'informer votre maison et votre famille de votre arrivée, et il y aura progressivement aussi bien d'autres services qui vont arriver avec le temps sur cette plateforme. La voiture connectée repose sur des interconnexions entre objets, ce qui implique forcément par principe des risques de piratage, de failles. Qu'est-ce qu'il en est de la cybersécurité pour les véhicules Renault ? La connectivité de la voiture avec le monde extérieur est déjà multiple. La connexion avec des serveurs débarqués, la connexion avec d'autres véhicules, le V2X étant le pilote à ce jour, la connexion avec des smartphones via du Bluetooth, via de l'USB, via du Wi-Fi. Voilà, donc toutes ces connexions existent déjà. Et chaque élément de ces chaînes de connexion doit être sécurisé. Par exemple, pour connecter nos véhicules à nos serveurs, nous passons par des opérateurs de télécom qui doivent s'engager sur la sécurité de leur infrastructure pour éviter toute intrusion malveillante et ainsi tenter d'accéder à la voiture, comme nous l'avons vu dans l'exemple du piratage de la Jeep Cherokee, qui a été révélé à la Black Hat de 2015. Mais toutes ces interconnexions ont trait à des infrastructures privées, le véhicule des clients, le groupe Renault, à des infrastructures publiques, les routes, les équipements. On est dans le concept de « vehicle to everything ». Comment vous gérez l'ensemble de ces risques et de ces complexités ? Alors, vous avez compris que nos véhicules vont évoluer dans un monde de plus en plus complexe. Et c'est la raison pour laquelle ces véhicules doivent eux-mêmes porter en leur sein des protections intrinsèques qui les protègent contre des agressions extérieures et d'où qu'elles viennent. Donc, ces mesures de protection découlent des menaces que nous envisageons et de notre politique technique. Des réglementations, en tout cas une réglementation est à venir, et nous puisons aussi un certain nombre d'informations de protection dans cette réglementation. Le modèle du groupe qui, anciennement était la Régie Renault, est en train de passer d'un statut d'industriel à celui d'un opérateur de service dans la mobilité, ce qui implique une captation, un traçage, un tracking des données des datas, à qui appartiennent toutes ces datas ? Alors, pour répondre précisément à votre question, il faut considérer deux types de données. Les données de type privacy, donc les données à caractère personnel, et les autres données. Un exemple, la géolocalisation est une donnée à caractère personnel, car on permet dans nos systèmes de relier le nom et le prénom de l'individu à sa localisation. Donc, la géolocalisation devient une donnée à caractère personnel. Alors, dans le premier cas, dans le cas de la privacy, le contrôle de la donnée est donné au client, dans le cadre de la relation commerciale avec lui et au conducteur du véhicule, pour les données liées à l'usage d'un véhicule connecté à un instant donné. Je parlais de la géolocalisation. Donc, dans tous les cas, l'utilisation des données se fait dans le respect des obligations découlant de la réglementation européenne, la fameuse RGPD, la réglementation de protection des données, concernant la transparence, la finalité déterminée, les durées de conservation limitées par rapport aux finalités poursuivies, mais aussi les mesures de protection technique et organisationnelle de ces données. Donc, il est clair que chaque finalité revêtira un cas d'usage spécifique pour les autres données pouvant être captées par le véhicule et donc par l'entreprise, par Renault, considérées plutôt comme des données techniques. Il y a des normes et des réglementations qui existent déjà ou alors qui sont en cours de finalisation et ces normes permettent la mise à disposition des données en fonction de cas d'application variés comme le diagnostic du véhicule, la réparation du véhicule, mais aussi certains services connectés, le chargement des voitures électriques et d'autres cas d'usage comme par exemple. On a parlé de la RGPD en Europe depuis 2018. Qu'est-ce qu'il en est des autres pays à travers le monde où Renault a une position de leadership, c'est-à-dire en Asie avec les marques Nissan, Mitsubishi ou en Russie avec la marque Renault ? Alors, la règle du groupe Renault est d'être conforme à la réglementation et donc de protéger les données de ses clients, quel que soit le pays dans lequel nous vendons nos voitures. Il y a effectivement la RGPD en Europe, mais aussi la loi fédérale russe, la loi fédérale 242 qui a été signée en 2014 et qui stipule que les traitements sur les données de type privacy, donc les données à caractère personnel, doivent être faites sur le territoire russe. Il y a aussi une loi au Japon qui est similaire à la RGPD, qui est un petit peu plus souple. Et puis en Chine, il y a la Cyber Security Law qui impose d'héberger des données en Chine dans certaines circonstances. Donc vous voyez que l'Europe, les autres pays ne sont pas en reste par rapport à la protection des données à caractère personnel et on doit naturellement s'adapter à l'ensemble des réglementations là où nous devons vendre nos voitures. Et il y a aussi toutes les réglementations à venir pour 2022-2024 de la Commission économique européenne de l'ONU, en l'occurrence de l'UNOCE. Alors, vous avez raison de poser cette question car le texte de l'UNOCE est prêt, il entrera en vigueur en début d'année 2021 et il sera rendu obligatoire pour les nouveaux types de véhicules en 2022 et pour tous les types de véhicules en 2024. Il s'appuie sur deux axes. Le premier axe, c'est l'intégration de nos processus cyber dans les process entreprises, les process allant de la conception jusqu'à la pré-vente. Et puis le deuxième axe qui est l'obologation de nos voitures qui fera que nous serons capables, nous serons autorisés à vendre nos voitures. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada